Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire une analyse du BTC, une update, on parlera de la clôture weekly, on verra des opportunités qu'on peut avoir dans la semaine qui arrive, on préparera notre semaine de trading, j'ai un setup qui peut s'enclencher sur Solana dans les prochaines heures en fonction de ce que va me proposer le marché, on fera également une revue de chaining trade que j'avais pris. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu vas retrouver une communauté motivée et passionnée, tout comme toi du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies, rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser, je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors sur BTC, on a une clôture weekly qui est encourageante, si je me mets en close line, on fait un nouveau sommet, le fait de se mettre en close line ça gomme les mèches, et ici en close line on fait un nouveau sommet, donc oui c'est encourageant, maintenant la clôture parfaite ça serait une clôture au-dessus des 49 000 dollars, ça n'empêche que pour le moment on a en délit un momentum qui est clairement fort, en weekly on a une semaine où les acheteurs ont pleinement le contrôle, pour moi c'est assez encourageant pour la suite, les prochains niveaux, en fait on va s'affranchir de une autre, on va arriver même dans notre zone de rechargement de short, on avait déjà eu un rejet. Alors en fait, moi comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à avoir un BTC, faire un nouvel ATH avant le halving, au vu de la saisonnalité à l'heure actuelle, j'ai du mal à avoir un BTC, faire un nouvel ATH, maintenant, voilà, pour moi c'est pas parce que j'ai du mal à voir qu'il peut pas faire un nouvel ATH, le marché a toujours raison, mais pour le moment la technique est haussier, et on part sûrement pour aller chercher les prochaines targets, on a une petite target d'alentour des 52 000 dollars, et on a une target aux alentours des 60 000 dollars, voilà, ça va être les deux niveaux à surveiller, dans tous les cas, c'est pas une zone pour investir sur le BTC, c'est trop tard, moi j'ai une moyenne d'achat entre les 20 000 et 25 000 dollars, je me suis fortement positionné quand on était ici, et pour moi c'est trop tard pour se positionner, et les opportunités sont sur les alcools, en fait on n'achète pas dans une zone de rechargement de short, c'est même une zone de prise de profit, où ici, si les vendeurs veulent se manifester, c'est dans cette zone, entre les 0,786 et les 0,118 qu'ils feront, voilà, c'est triste à dire, il y en a beaucoup qui n'ont sûrement pas assez accumulé de BTC, qui aimeraient se positionner, mais on n'est pas ici, dans une zone d'investissement professionnelle, ok, c'est pas un très bon endroit pour chercher à se positionner, donc ça c'est BTC sur du long terme, et oui, on a une clôture weekly, et encourageante. Sur du court terme, on a un momentum qui est extrêmement bullish, on break les presses en sommet, on invalide cette dynamique baissière, cette divergence baissière qu'on avait mis en place, et au moment où on a un flux qui est haussier, ne cherchez pas à lutter contre ce momentum qui est haussier, cette tendance qui est haussière, alors quand je dis lutter, ça veut dire ne chercher pas à shorter le marché, c'est vraiment la pire chose à faire à l'heure actuelle, on a une forte tendance, on a un momentum qui éboule, la meilleure chose à faire c'est d'accompagner ce momentum jusqu'à ce temps qu'on a une tendance qui s'épuise, voilà, comme je vois ici, on avait un fort momentum, et bien on accompagne cette tendance, et qu'on commence à avoir ici, à ce moment-là, un momentum qui s'affaiblit, là on peut commencer à se dire, ok, attention, il n'y a pas trop d'opportunités au vu du momentum, parce qu'on a un affaiblissement des acheteurs, et plutôt patienter avant de positionner, ça évite de chercher à jouer une continuation haussière, alors qu'on a un momentum faible, et en général quand on a une divergence baissière dans une dynamique primaire qui est haussière, on rentre dans des phases de range comme on a fait ici. Donc ça c'est pour BTC en daily, alors le fait d'avoir réintégré ce niveau-là, ici, et d'avoir en plus break la ligne de coût de cette pattern en 4h, ici il y a de grandes chances de faire un nouveau sommet, on l'avait vu avec les spreads, également les gens n'y croyaient pas trop à ce moment haussier, et en général le marché fait l'inverse de ce que la majorité pense. En 4h on a une petite divergence baissière, nous montre qu'on a un affaiblissement des acheteurs, ça ne remet pas en cause la dynamique qui est haussière, on a quand même un daily un momentum qui est haussier, maintenant comme on avait ici, si on avait une petite divergence baissière, elle allait petite, elle c'était une vraie divergence baissière avec une bonne structure en M sur le MACD, elle allait beaucoup plus petite, ça reste quand même une divergence baissière, mais ça nous indique, ok, attention, la tendance primaire comment elle est ? elle est haussière, ok, le sommet, le plus haut que le précédent, le sommet plus haut que le précédent, et cette divergence baissière veut nous dire, attention, l'affaiblissement au niveau des acheteurs peut potentiellement rentrer dans un range, comme on a eu ici, divergence baissière, ok, et on est rentré dans une phase de range, ce qui attend faire un W sur le MACD pour retrouver ici un momentum bull, et ensuite on a pu break à la hausse, et on pourrait faire la même chose, un range, pas spécialement autant de temps, pas obligé à un range de deux semaines, mais pourquoi pas, et rentrer dans une phase d'accumulation de quelques jours, ok, pour avoir un prolongement de notre dynamique baissière, en tout cas voilà, divergence baissière, ça nous indique méfiance, on est probablement dans une phase où on va avoir un affaiblissement des acheteurs, et on peut rentrer dans une phase de consolidation. Donc si je mets les moyennes mobiles, ils sont orientés à la hausse, on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, le une heure qui recrosse le 4 heures, donc ça c'est assez encourageant, et voilà, pour le moment le momentum est clairement bullish. Clairement, ne cherchez pas à shorter, ne faites pas l'erreur, ne cherchez pas à shorter ce genre de configuration, parce que vous allez clairement vous faire, vous allez enchaîner les stop-loss, faire de la contre-tendance, voilà, ça veut dire shorter ici, se prendre un stop-loss, shorter ici, se prendre un stop-loss, etc, etc. Jouer plutôt dans le sens de la tendance. Maintenant, des opportunités sur BTC, si on a un retour là, dans la journée, au niveau des 47 571 dollars, c'est un bon niveau, hier on a fait un pull-back au niveau de notre point pivot daily, ok, là on a une bonne confluence, point pivot daily, tunnel 15 minutes, si on y va, qu'on essaie de poser un bottom, on a une bonne zone à surveiller, sur un niveau de support, avec une bonne zone de confluence, donc cette zone-là des 47 600 dollars, c'est une zone à surveiller, si on y va dans les prochaines minutes, prochaines heures. Du plus long terme, après là ça fait une target assez loin, je vais mettre surtout le point pivot monthly, on se trouve, pas de point pivot monthly, ok, on est en train de consolider autour d'un point pivot monthly, au niveau des 48 000 dollars, on a un break de ce niveau-là, une acceptation au-dessus de ce niveau-là, et qu'on va avoir un tunnel luneur qui vient s'aligner au niveau du point pivot monthly, ça peut être une bonne zone si on vient faire un pull-back, pour jouer à un prolongement de notre tendance, mais actuellement voilà, on ne s'est pas arrêté n'importe où, on s'est arrêté sur un gros niveau de résistance, qui est notre point pivot monthly, là on a une bonne confluence, mais ça m'étonnerait qu'on vienne chercher ce niveau-là dans les prochaines heures, à surveiller quand même, ça reste un niveau à surveiller, ça a l'entour des 43 500 dollars, une bonne confluence, mais bon voilà, ça nous ferait un dump de moins 10%, c'est pas impossible, mais voilà, gardez ce niveau en tête, mais j'ai du mal à croire qu'on va y aller, au vu du momentum daily, dans les prochaines heures. Alors sur Ethereum, maintenant, j'ai fait un petit peu de côté là, alors avant, je vais faire une update sur Chainlink, un trade que j'avais pris, je vous l'avais montré, bon on est venu chercher, on n'est pas venu chercher mon top loss, de toute façon j'avais pris mes profits avant, j'avais un respect de 2 pour 1 là-dessus, même si je le teste aussi ce setup, on va recevoir de 3 pour 1, et d'aller chercher également le Previous Daily High, qui était vers... il était ici. 3,3 des récents, donc je teste plusieurs niveaux, pour voir ce qui me donne les meilleurs résultats, au vu du win rate, parce que quand vous avez un récents beaucoup plus important, vous avez un win rate beaucoup plus faible, mais il faut voir que, ce qu'il faut calculer, c'est au niveau de ce genre de setup, est-ce que quand le marché vous donne raison, il vous donne raison plus souvent sur un récents de 2 pour 1, 3 pour 1, parce que ça change tout, le fait de prendre ses profits à 3 pour 1, ça fait que vous réduisez vos win rates, et il faut voir sur un gros échantillon de trade, si ça vaut le coup ou pas, donc je le teste sur plusieurs niveaux, et voilà, donc setup qui marche plutôt bien, depuis que je le teste, on est venu chercher mon niveau ici, et actuellement, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Donc ça c'était pour le trade que je vous avais montré, que je vous avais montré il y a 2 jours, alors Ether, on est sorti d'un niveau assez intéressant, au niveau là, on a également fait un pullback, bon on est quand même dans nos zones de rechargement, de short de ce niveau là, compliqué de prendre des positions. Ici, vu qu'on est quand même sur un niveau où techniquement, les vendeurs peuvent se manifester, donc je ne chercherai pas à chercher des achats ici, sur du moyen terme, en tout cas d'un point de vue swing en daily, à temps pour jouer de la continuation de tendance, il n'y a pas de soucis ici, sur quelques minutes, on est haussier, on est haussier, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le tunnel 15 minutes fait office de bord, voilà, il y a une bonne confluence ici, un tunnel 15 minutes, point pivot daily, avec une bonne divergence haussière, et ici, on voit qu'on fait un creux plus bas, creux précédent, ici sur le MSCD, on fait un creux plus haut que le précédent, ok, structure en W, voilà, donc ça, parfait pour avoir une continuation, de notre tendance, on est toujours dans une dynamique haussière, il y a un niveau intéressant à surveiller, au niveau des 2500 dollars, 2500, en 2495, même ici, c'est une bonne zone à surveiller, on n'a pas spécialement de divergence haussière, on a une petite ici, on va faire mieux sûrement 5 minutes, on diverge légèrement, à voir si on a une réaction acheteuse, avec une patine de retournement, ou autre, mais j'aimerais bien avoir une bonne réaction, sur le point pivot daily, ça c'est pour Ether, moi je regarde Solana, Solana sur du H1, on a une bonne confluence à l'heure actuelle, au niveau du tunnel 15 minutes, en fait on est dans un range, avec un momentum wish en daily, on voit en fait Solana, il a regagné un niveau que je surveillais depuis un moment, le niveau des 102 dollars, on est repassé au dessus, en fait c'est un niveau clé, tant qu'on était en dessous, c'était globalement baissé, et le fait de repasser au dessus, avec ici une divergence haussière, on voit que sur le prix, un sommet plus bas que le précédent, sur les macénais on fait un sommet plus haut que le précédent, on a ici une patine de retournement, et si on fait un sommet plus haut que le précédent, ici un sommet plus haut que le précédent, on a un momentum qui est bullish, pour moi il y a tout pour jouer de la continuation de tendance, et actuellement on se trouve dans une phase de range, en phase de faible volatilité, on voit qu'on est bloqué entre deux bornes, on a ici compression au niveau du MACD, on voit qu'on fait globalement des sommets de plus en plus bas, des crues de plus en plus haut, le momentum qui redevient bullish avec ses W sur le MACD, donc globalement on est dans une bonne zone de localisation, pour jouer un prolongement de ce niveau-là, ce que j'aimerais bien c'est sur 30 minutes, 15 minutes ici, avoir une petite patine de retournement, on est ici, on a un petit W avec un break de ce niveau-là, ici on a un ravalement, vous voyez ça c'est un ravalement aussi, on vient prendre en plus la liquidité, on mèche, on vient sous ce creux-là, on a une réaction acheteuse, parce que sous ce creux-là on a des stop-loss, et on voit qu'on n'a pas une grosse chute, une cascade de liquidation de ces stop-loss, ce qui montre qu'on a une absorption au niveau des acheteurs, et en plus on ravale le pressant niveau, donc là c'est une signal assez agressif, mais un signal tout de même, pour chercher à se positionner sur ce niveau de support. Si on a une patine de retournement, j'aimerais bien avoir la même chose, ici avoir un niveau, tout en maintenant ces creux de plus en plus, pour montrer qu'on a des acheteurs qui défendent la dynamique haussière, à l'intérieur de ce range-là, enfin on est dans un range, mais ce que je veux dire c'est qu'on a des creux qui doivent maintenus, et avoir une petite réaction acheteuse ici, ça peut être un ravalement, ça peut être une patine de retournement, pour montrer qu'on a un intérêt, globalement le but ça serait de se positionner ici, et chercher comme prise de profit, l'extension de ce range-là, on hop, avec un mouvement-là, et setup AB égale CD, on donnera une target au niveau des 114$, une entrée, on peut prendre à ce niveau-là, stop-loss sous le pressant creux, on va aller chercher un réaction-là, alors ça dépend où je rentre précisément, mais l'idéal dans ce genre de setup, c'est toujours d'avoir un risk reward d'au moins 3-4 pour 1, parce que ça reste un setup qui tourne, avec une faible probabilité de réussite, on n'a pas un win rate ici de 60-70%, absolument pas, donc il faut compenser ici, avec un risk reward assez conséquent, c'est le genre de setup que j'imagine, dans les prochaines minutes, prochaines heures, ça dépend ce que le marché me donne, pour rentrer en position. Donc voilà, ça c'est pour cela-là, je surveille, on a INJ, j'étais rentré en position, je vous l'avais montré pour le moment, en garde, c'est une position qui va durer sûrement pas mal de temps, exactement dans le même scénario que Solana, vous voyez, on a un momentum haussier en weekly, et en daily, alors là c'est pas les mêmes unités de temps, mais c'est exactement le même style de configuration, on est dans une phase de consolidation, ok, un range précédé par une tente saussière, plus de chances d'en sortir par le haut, et on a un momentum qui redevient bullish, avec ce W, ok, on cross ici sur le MACD, ce qui nous montre l'intérêt au niveau du momentum, un intérêt acheteur, et voilà, je me suis repositionné sur ce niveau-là, je me suis positionné, alors, j'avais pas l'entrée parfaite, c'est vrai, j'avais pas la meilleure entrée, mais ici le fait d'avoir break ce niveau-là, on a eu un ravalement, ici c'était compliqué de se positionner, on a eu un re-break, une confirmation au moment où, ici on a fait creuser ce met de plus en plus haut, et je me suis pas positionné au meilleur endroit, j'ai pas du tout la meilleure entrée, selon moi, j'aurais pu plus l'optimiser, mais dans tous les cas, c'est une position qui, ça joue à quelques dollars près, comparé au target que je me fixe en daily, ça joue pas à grand-chose, ça me donne un résultat de 4,15 pour 1, c'est 3,4 pour 1, c'est le minimum que je m'autorise sur ce genre de position. Voilà, on a Link qui continue cette phase haussière, qu'on a comme prochaine target, qu'on avait vu ensemble, au break de ce range-là, au niveau des 1,118, on s'y approche doucement, on a Bitcoin Cash qui nous fait une bonne réaction, globalement on est, dans le même scénario, Bitcoin Cash, on est bloqué dans un range, précédé par une tendance haussière, on est sorti d'une grosse période d'accumulation ici. Hop. Plus de chance, pareil, temps cassé par le haut. Voilà, sinon on a un petit réveil de Matic ici, avec cette pataine de retournement, tout comme Atom, cette pataine de retournement, on a fait un pullback sur la ligne de coût pour le moment, l'idéal ça serait de confirmer, de refaire ici un sommet plus haut, pour valider cette tendance haussière. Voilà, pas grand chose à ajouter, comme je vous l'ai dit, je surveille Bitcoin là, sur du court terme, ce qui nous fait, également, Solana dans les prochaines minutes, prochaines heures, et ensuite, tous les opportunités, tous les pullbacks qu'on aura, au niveau des moyennes mobiles, on n'y est pas encore, mais par exemple, un Chainlink qui arrive à chercher les 19,5 dollars, c'est une bonne zone pour chercher à jouer la continuation de cette tendance. Solana, on est au niveau du tunnel 15 minutes, également, XRP, on n'y est pas encore, mais si on vient chercher les 52 centimes ici, 52,55, c'est une bonne zone, Bitcoin, comme je l'ai dit, vers les 47 555, c'est une bonne zone. Voilà, c'est les zones que je surveille pour jouer la prolongement de notre tendance, on ne peut jamais prévoir à l'avance, où le marché va se retourner, le but c'est d'avoir des points de repère, des niveaux, moi j'utilise moyenne mobile plus pour un pivot, pour avoir une confluence de niveau, on est sur ces niveaux-là, je regarde si j'ai une réaction, si j'ai une réaction, je rentre en position pour tout simplement me positionner au niveau du sens de la tendance, avec une réaction acheteuse. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'avoir une bonne visualisation, donc moi je vois le marché en ce moment, il n'y a pas de croissance d'investissement, le but ce n'est pas de vous brouiller, si vous avez une analyse qui est complètement différente de la mienne, c'est vraiment subjectif, chacun peut avoir sa propre analyse, le but c'est d'avoir une stratégie, un plan, et de s'y tenir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, si vous voulez en apprendre plus, si vous avez des questions ou autres, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.